Toute la gamme et l'huile de prune, l'huile vierge de prune biologique qui vous intéresse plus particulièrement, vous la connaissez, l'odeur très forte de frangipane, de l'émollient, c'est beaucoup de tocopherol, stable. Oui, du coup elle se marie très très bien avec la reine des prêts dans notre soin pour le corps, Olympe. L'inventeur de l'huile de prune qui fait déguster sa production aux créatrices d'une marque de cosmétiques naturelles, c'est une image beaucoup moins rare que l'on pourrait l'imaginer ici au cœur du Lot-et-Garonne, car les fruits de la région n'ont pas fini de faire découvrir leurs bienfaits et pas seulement dans l'assiette. Christophe vient d'une famille de producteurs de noisettes, Olivia Emanal était dans la mode et la finance à Paris. Aujourd'hui, entre le spécialiste des huiles locales et la toute jeune marque de cosmétiques aux ingrédients locaux, les candides, c'est une association gagnant-gagnant. Mode d'emploi vous emmène à Pujol découvrir comment les cosmétiques aussi peuvent être en circuit court et contribuer au développement des savoir-faire agricoles régionaux en créant des filières stables et durables. Mon beau-père a toujours été agriculteur, même ma belle famille depuis plusieurs générations, et producteur de noisettes. Et à ce titre-là, il produisait déjà pour les petits marchés de l'huile vierge de noisettes. On est situé ici au cœur de l'IGP Pruneau d'Agin. Et il s'est aperçu, à la fin des années 90, que les metteurs en marché de Pruneau vendaient de plus en plus de Pruneau dénoyautés. Et ils ne savaient pas quoi faire du noyau, qui était un déchet à l'époque. Et donc, il a cogité, et en suivant le schéma de l'huile de noisettes, il s'est dit qu'il pourrait faire de l'huile avec l'amande à l'intérieur du noyau. Et l'aventure est partie de là. C'est une huile qui pénètre très bien la peau, qui l'assouplit. Elle est très stable aussi, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup d'antioxydants naturels. C'est ce qu'on appelle les tocophérols. Ou aussi, dans le domaine alimentaire, c'est la vitamine E, si vous voulez. Et donc, voilà, un petit coup de chance qui s'est transformé, entre guillemets, en un petit conte de fées. Voilà, la société a par la suite progressé. Et voici deux des fées du conte de fées. Olivia et Manal achètent aujourd'hui les huiles produites ici et qui sont les ingrédients majoritaires de la marque de cosmétiques qu'elles ont créées. Nous avons deux gammes aujourd'hui. Une gamme qui s'appelle Olympe, qui est à base de Prune et de Rennes-des-Prés. La Prune vient d'ici, de cette exploitation. C'est une huile qui est très riche en antioxydants, la Prune, et elle est très adaptée aux peaux sèches. On l'a mise dans notre gamme pour les peaux sèches. Et nous avons une deuxième gamme qui est à destination de toute la famille, qui est composée de calendula, de cameline et de miel. Et dans cette gamme, nous mettons de l'huile de noisette, à nouveau parce que l'huile est très sèche. Et cette huile de noisette, nous la mettons dans notre gamme ingénue. Pour les Candides, les ingrédients sourcés auprès des producteurs locaux ne sont pas juste un argument marketing représentant 1% de la formule, mais bien le cœur de la composition des produits. On prend les choses à l'envers, on voit ce que l'on trouve localement et on fait des savons et des soins avec. Les Candides, c'est une entreprise qu'on a fondée en 2019 avec Manal parce qu'on s'est rendu compte qu'en cosmétique, on parlait très peu de la qualité intrinsèque de l'ingrédient. Et nous, ce qu'on voulait montrer, c'était valoriser des ingrédients qu'on trouve en circuit court en France, qui ont d'excellentes propriétés cosmétiques et surtout les producteurs qu'il y a derrière et qui ont une histoire incroyable à raconter. Donc les Candides, pourquoi ? Déjà parce que Manal et moi, on s'est senti deux Candides avec plein de questions, envie d'aller un peu au fond des sujets et de remonter la chaîne pour aller vraiment à la source de la matière première. Et puis c'était aussi un petit clin d'œil à Voltaire à cultiver son jardin et au pourquoi aller chercher loin quand finalement on peut consommer local et avoir à portée de main des produits d'une qualité exceptionnelle et même en cosmétique. Une approche qui est une véritable aubaine pour les producteurs. La cosmétique est beaucoup plus attentive à la qualité et aux principes actifs et est prête à les rémunérer. Pour nous, effectivement, c'est plutôt très intéressant de travailler avec des gens comme ça, des petites sociétés très inventives qui veulent travailler des produits français déjà pour la plupart, sourcés localement et des produits de qualité avec des méthodes aussi de qualité. Pour tout ce qui est corps gras et huile, effectivement, la cosmétique est un débouché primordial. Il y a trois grands marchés, on va dire, la cosmétique, l'alimentaire, mais c'est plutôt pour des huiles, disons, un peu moins chères, beaucoup plus communes, et un autre marché qui est le complément alimentaire pour certaines huiles qui apportent des choses intéressantes. Mais la cosmétique, pour ce qui nous concerne, pour cette filière prune que l'on a mise en place, oui, ça représente maintenant 80% de notre chiffre d'affaires. Les produits, les candides, sont assemblés dans un laboratoire de Nouvelle-Aquitaine qui fabrique également des cosmétiques pour d'autres marques et sauraient gérer l'approvisionnement en matières premières. Mais pour les candides, pas question de déléguer, elles préfèrent faire leur shopping elles-mêmes. Généralement, les marques cosmétiques, comment elles fonctionnent ? Elles vont auprès de laboratoires. Ces laboratoires vont eux-mêmes acheter des matières premières, les ingrédients auprès de tiers, de grossistes, d'intermédiaires. Et les laboratoires fabriquent les produits finis et les livrent à la marque. On est une des seules marques françaises à faire ça, à aller acheter directement nos ingrédients auprès des producteurs français. Le partenariat avec des producteurs, c'est un énorme avantage concurrentiel parce qu'on est une des seules marques françaises à pouvoir retracer précisément d'où vient chacun de nos ingrédients. Mais cette filière peut-elle être durable et profiter à encore plus de producteurs locaux ? Pour cela, Christophe a sa petite idée. On a mis une filière en place. Si vous voulez qu'une filière dure, il faut vraiment que ce soit du gagnant-gagnant. Et donc, ces noyaux produits par les transformateurs, les metteurs en marché de pruneaux, on a décidé dès le départ, il fallait les acheter pour établir un vrai contact commercial, un vrai partenariat, pour qu'on puisse avancer ensemble, notamment à travers des paramètres de qualité, notamment de traçabilité, etc. Si on voulait que les gens s'investissent dedans, il fallait vraiment leur acheter. Donc, on achète les noyaux qui étaient un déchet, qui sont devenus un coproduit, un sous-produit. On les achète et donc, si vous voulez, c'est une filière qui est solide maintenant, avec pratiquement tous les acteurs du pruneau d'Aja. C'est l'exemple type de ce qu'on appelle le upcycling, c'est-à-dire qu'on a mis de la valeur ajoutée sur un produit qui était auparavant un déchet. A l'instar de ce qu'on a fait avec le pruneau, on a l'ambition de développer ce schéma-là, d'upcycling, de développement d'huile à partir de coproduits de l'agroalimentaire local. Donc là, plusieurs sujets sont en cours, notamment autour des fruits rouges et autour de la courge, par exemple. Mais pas seulement. Notre autre axe de développement, c'est de développer des partenariats avec le monde agricole. On est situé dans l'Oté-Garonne, c'est un département agricole. Il y a des tas de plantes qui peuvent fournir des huiles magnifiques, mais qui malheureusement sont produites ailleurs, très très loin parfois, en Asie, Chine, pour ne pas les citer, alors qu'elles sont parfaitement adaptées à nos climats. Et ça pourrait, pour les agriculteurs locaux, être d'autres sources de diversité, voire même de biodiversité, offrir un bon revenu hectare. Voilà, donc on cherche maintenant à mettre en place des partenariats, comme on a commencé à le faire, bien sûr, notamment à travers l'huile vierge de Cameline, que l'on fait, enfin le producteur de Cameline pour nous est à 15 km d'ici. L'huile de Cameline, elle, est déjà dans les soins les candides disponibles sur leur site internet. Quant à la société de Christophe, elle est aujourd'hui le leader français des huiles locales qui a dit que nul n'était prophète dans son pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada